... Barnet Whelan. Vous êtes une figure mythique de l'histoire du jazz. Votre vie est une suite d'apparitions, de disparitions. Au début des années 90, vous filmez avec un caméscope des fragments de votre vie de musicien. Vos voyages. Vous nous laissez ces traces, dont fragiles, pour vous retrouver. Si vous me faites suer, je vais vous parler, je vais vous faire que les biens sont les gros cartes. Sous-titrage ST' 501 Parnet Whelan. Parnet Whelan, Whelan, Whelan. Parnet Whelan, Parnet Whelan. Parnet Whelan. Marimour, votre dernière compagne, redonne un sens à votre vie lorsque plus personne ne croit en vous. Vous déterminez aussi le cours de la sienne. La musique, la musique, la musique, la musique, c'est la première chose. Il ne ratera jamais un gui dans quel état qu'il soit, malade, fiévreux. Sa musique, c'est sa raison d'être. Quand on parlait du sens de la vie, de chercher le sens de la vie, lui, c'est sa musique. Et lui, il le sait depuis longtemps. Depuis assez d'années. Enfin, il ne savait peut-être pas que ça allait prendre ses proportions parce que ça veut dire devenir quelqu'un de différent avec tout ce que ça comporte d'injustice et de lutte. Mais c'est sa musique, quoi. Vous naissez en 1937 à Nice, d'un père juif new-yorkais et d'une mère française. Votre famille fuit la guerre. Vous partez vers les États-Unis. Votre oncle Jess vous offre un saxophone alto. Vous écoutez la radio. Entendez les standards de Col Porter, de Gershwin. Après vos gammes, vous les rejouez de mémoire. De retour à Nice, en 1946, vos camarades de classe vous appellent l'Américain. Vous êtes déjà différents. Tous les dimanches, vous jouez avec un orchestre dans une cave que vous avez aménagée. Blaise Sandrars, amie de votre grand-mère, vous écoute et vous encourage. Vous comprenez vite, intuitivement, que cette musique de pauvres nègres est un art. Vous vous engagez. Vous partez. Il n'y a jamais progrès dans le génie. Hier soir, c'était véritablement génial. Les solistes, les instrumentistes étaient habités par le démon de la musique. Au milieu des années 50, Paris est la capitale du jazz et les meilleurs musiciens noirs sont reçus comme des princes. Vous jouez avec eux par hasard des rives. Mais de quel hasard s'agit-il ? Votre précocité détonne. L'or de votre instrument éclaire les nuits de Saint-Germain-des-Prés. Vous avez à peine 20 ans et vous gravez des disques en leader, en quartet, jazz sur scène, tweet. La mathématique folle de votre musique contraste avec votre image. Votre esprit est ailleurs, déjà. Barney Willem. Vous représentez la France au prestigieux festival de Newport. Vous enregistrez à New York avec les Jazz Messengers, la musique originale du film Les Liaisons Dangereuses de Roger Vadim. Miles Davis vous remarque. Nous sommes à la fin de l'année 1957. Il vous prend à ses côtés pour l'enregistrement de la musique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec Jeanne Moreau. Aujourd'hui, Artichep se souvient de vous. Mon rencontre au début, c'était un disque que j'ai entendu Ascenseur à l'échafaud. Je crois que c'était ça et j'étais bien impressionné par le saxophoniste. Il a convaincu des autres. Et là, il y a une certaine qualité, maturité, authenticité. Très rare dans une personne de cet âge. Peut-être, peut-être, il jouait. À la fin, il était plus noir. Donc, I have to give him that. He's a very original man. I become more than one person when I play. I become many people. Que peut-il vous arriver de mieux de plus fort ? L'avenir semble vous appartenir. Tu traverses la société en diagonale. C'est un peu le parcours comme sur un échiquier. C'est le parcours du fou mélangé avec le parcours du cavalier. Tu traverses en diagonale, de temps en temps, tu fais un saut comme ça, en ailes pour éviter parce que tout le monde sait que tu marches en diagonale et ils t'attendent au bout de la diagonale, tu n'y es pas parce que tu viens de faire un saut de cavalier. C'est ça un peu le cas. C'est des échecs mélangés avec les dés. Le roc déferle en France. Le public ne vous entend plus. Vous vous libérez de tous vos engagements. Entre 1962 et 1965, vous n'êtes plus sur aucune scène. 1966. Vous apparaissez de nouveau à Paris. Vous mettez à bas votre musique, vous la laissez KO, la réinventer. Dans ces années de frénésie, vous enregistrez le crash mortel du pilote de course Lorenzo Bandini au Grand Prix de Monaco. Vous en faites une pièce sonore que vous interprétez devant ces images en projection. Ce qu'on appelle aujourd'hui un album concept. C'était une façon de chercher une autre voie, une façon très déstructurée. C'est comme ça dans le jazz. D'essayer de trouver une piste pour se sortir d'un sentiment d'enfermement. Il y a toujours eu des thèmes, mais ce qu'on a aboli souvent, c'était les grilles d'accords, les suites harmoniques et des choses comme ça. Et finalement, on se retrouvait en train de jouer d'autres suites harmoniques, déstructurées, ne dépendant que d'un fil très ténu de compréhension mutuelle. Il y a aussi Dear Prof Leary, un des premiers albums jazz rock, et Zodiac, en compagnie du batteur Jacques Tolo, avec qui vous jouez au Roquin Chagrin, un laboratoire de nuit pour les musiciens aventureux. Vous partagez avec Tolo une entrée précoce dans le monde de la musique et surtout, une envie furieuse de jouer. Jacques Tolo, il n'a que 13 ans. Je crois que tu joues ici au Club Saint-Germain aussi, n'est-ce pas? Oui, tous les samedis soir et les dimanches après-midi. Eh bien, on va t'écouter tout de suite, on va prendre ta place. Night in Tunisia. C'était vraiment la liberté à tout niveau. non seulement dans la forme musicale, mais dans la façon de vivre et tout. On était complètement OK, là. Puisqu'on était libre, on était libre en tout. Je veux dire qu'à cette époque, pour jouer tous les soirs, jusqu'à 4 heures du matin, quelquefois, on forçait un petit peu sur le whisky à volonté, évidemment, et d'autres produits plus ou moins licites, mais sans plus. Tout ce qu'il faut pour prendre la forme d'un escalier, si on a le malheur de s'endormir dessus, c'est au moins qu'on est relax, parce que tous les muscles sont détendus, tout le monde. C'est peut-être un problème osseux. Et on avait des morphos qui s'affrollaient, l'accident mortel, des bruits d'ambulances, tout ça, c'était... Il devait se dégager quelque chose d'autour de cet endroit qui a l'air un peu endormi, maintenant. Mais à l'époque, il devait y avoir des vibrations, des lueurs, des choses, des farfadets, des faux-follets. C'est un endroit qui savait réunir des personnes épluibles du moment, quoi. C'est-à-dire, il y avait Jérôme Lindon, l'éditeur des éditions de minuit, qui était tous les soirs. C'est tout juste si on ne croisait pas Samuel Beckett dans son ombre, etc. c'était vraiment extraordinaire. Il y avait tout le nouveau roman, la nouvelle vague, le cinéma, et tout ce joli Timonde se retrouvait ici par les relations de Karine qui était donc la tenancière. Comme ça durait, que ce n'était pas une soirée justement grâce à Karine, qui était juste le samedi soir ou le jeudi. Mais ça a donné presque ces lettres de noblesse offrées. Oui, exactement. Puisque ça devenait en fait une musique tout à fait structurée sur la vie en direct. Non, c'était... C'est-à-dire, on racontait le soir ce qu'on avait vécu la journée et c'est extraordinaire, quoi. Le lendemain, on gardait ce qu'on avait raconté le mieux la veille. On a fait quelques pubs, quelques concerts aussi. Puisqu'on en faisait partie, on était quand même conviés à certaines manifestations de free jazz un peu mêlées avec la guerre au Vietnam. Malgré tout, on prenait partie, on n'était pas silencieux. c'est-à-dire ne pas être militant non plus. Enfin, dans la mesure de la décence, on était un peu militant. C'est du coup qu'il ne soit pas décent d'être militant. Mais quand on est musicien ou artiste ou je ne sais pas, toujours un petit peu difficile de se battre beauté contre horreur. 1956, je commence pour la première fois de ma vie mon métier de musicien. Je me suis retrouvé donc en face d'un nouveau monde qui s'appelait le jazz, un monde extraordinaire et avec un interprète aussi extraordinaire que ce jazz en question qui s'appelait Barney Whelan. en ce temps-là, Barney Whelan était déjà un grand seigneur du jazz. Barney Whelan est d'ailleurs là avec nous aujourd'hui. Il a eu la gentillesse, l'extrême gentillesse ou bien vouloir se joindre à moi ce soir. Barney Whelan, est-ce que tu te rappelles de moi il y a peu près 11 ans ? Oui, tu étais débutant. À la batterie, tu n'avais pas beaucoup de technique mais pour la chanson je vous ai prédit un brillant avenir. Pour l'instant, ça s'est avéré exact. Alors voilà, donc je m'étais retrouvé batteur avec Barney Whelan et en ce temps-là, le jazz était très compliqué déjà. C'est le jazz moderne. Les Mustard Jazz vous en ont voulu d'avoir essayé de faire autre chose que du jazz car finalement, pour eux, terminer chanteur c'est une forme de déchéance. Alors je vais poser une question. Claude-François, avez-vous quand même le sens de l'humour ? Tu es toujours dans la gloire ! Le temps est à l'horreur ! Le temps est à l'horreur ! De quoi faudrait parler en fait ? De la disparition ? La disparition ? Enfin bref, accident mortel des cendres avec tout le monde, les enfants, les tout le monde, les tout le monde, les tout le monde ! Les tout le monde, accident mortel et Barney qui improvisait avec un son extraordinaire, un son de saxophone, ténor, extraordinaire. Il y en a peu comme lui. Ce morceau commençait comme ça et il finissait comme ça. Alors je vais faire pareil, je vais faire pareil. Il commence comme ça et il finit comme ça. C'est-à-dire... Les personnes descendent dans la cuisine avec des carrosseroles. Barney essaie avec son saxophone de faire le bruit d'accident mortel, l'ambulance. Le son de Barney, il résonne encore. C'est ce qu'on appelle l'immortalité, je crois. J'ai cru à lui. Vous changez de territoire, vous fuyez les habitudes. Mai 1968, vous rencontrez à Paris Caroline de Benderne, jeune aristocrate révolutionnaire et gérie des dandys parisiens. Vos corps, vos esprits voyagent. Êtes-vous à Londres, sur la Côte d'Azur, à Paris ? Alors là, on était allés chez mon frère au Pays de Galles et on était très défoncés. On venait de passer le temps dans le métro de Londres à essayer de trouver du quoi se mettre dans les veines. Sous-titrage Société Radio-Canada Il vous faut encore aller plus loin. En 1969, vous partez vers l'Afrique. Un long voyage qui vous inspire un des premiers albums world jazz, Moshi. Le disque paraît sans l'inscription de votre nom sur la couverture. Moi, je venais de tourner des films avec Serge Barre qui a fait un film qui s'appelait Détruisez-vous qui a précédé la révolution de 1968. L'idée lui est venue de faire un tourné de l'Afrique en allant de Paris à Zanzibar et faire un film. Il y avait plein, plein de matériel, quatre Land Rover, il y avait des autres gens qui venaient. Moi, j'étais censée être actrice dans ce film. Barney devait faire le son et alors, on devait partir de Paris et arriver à Zanzibar dans six mois. et bien sûr, quand on voyage en Afrique, ce n'est pas du tout pareil qu'ici. C'est très long. On ne peut pas se presser. Si on est pressé, on a un accident et il se passe des choses. Ce qui s'est passé, c'est que Serge nous a laissé à Taman Rasset et il disait qu'il devait, il n'avait toujours pas filmé une image, il devait aller chercher du matériel à Paris. Et il nous a laissé pendant six mois à Taman Rasset et nous, finalement, on s'est dit on va partir parce qu'on devait arriver à Zanzibar dans six mois. Ça faisait déjà un an déjà qu'on était là. et on est partis au Niger. On s'est installés à Gades, là où il y a les pouls-bouros. Et Serge est arrivé six mois plus tard et puis il a déclaré qu'il était converté à l'islam et qu'il n'avait pas le droit de filmer l'être humain. Et nous, on avait toute une scène merveilleuse avec ces pouls-bouros. On était très frustrés. Et bon, alors, on s'est finalement on s'est fâchés avec Serge. On s'est séparés. Lui, il est parti. Il vit à la Mecque maintenant. Et puis, nous, on est rentrés et Barnet a fait Moshi et entre, avant que Moshi sorte, on est repartis à Gades pour faire le film que Serge n'a pas fait. à Gades à Gades à Gades à Gades Avec la tribu des Borougi, vous recevez le Moshi, un rituel magique qui apporte la joie. Vous nourrissez votre multiplicité, vous brûlez, vous vous immergez. Mais alors, Barney faisait beaucoup d'enregistrements, et même depuis le début du voyage, il a fait des enregistrements. C'était le lutz, le blues, c'était sa musique qui venait de là, c'était ses racines un peu. Elle avait un savoir-faire, un savoir-vivre. Ça fait partie du swing du musicien du jazz, cette justesse. C'était un peu d'avance d'automne. C'était un peu d'avance d'automne. C'était un peu d'avance d'automne. Donc il avait décidé de faire jouer des jeunes musiciens parisiens du jazz sur la musique africaine. C'était un défi. Donc on s'est imprégné, on a beaucoup écouté la musique. Il a décidé d'engager Michel Graillet au piano. C'est d'ailleurs là que j'ai connu Michel, qui allait devenir mon mari. Et moi il m'a donné ma chance aussi, mais on était deux batteurs. Il y avait aussi un batteur qui jouait les rythmes binaires. Parce que tout ça, les rythmes africains, c'est pas simple du tout. Et moi je jouais free, au milieu de tout. Il fallait quand même une assise, une base. Donc on était une dizaine dans le groupe, avec les chanteuses. C'était une belle histoire. On a fait un double album et le groupe a bien tourné pendant à peu près deux années. C'était une très belle histoire. On était tous liés, on vivait ensemble, c'était un peu communauté. Et à l'époque de Moshi, il y avait beaucoup de gens qui passaient. Il y avait Nico, il y avait Calfon et Clémenti. Calfon et Clémenti étaient toujours ensemble. Garel, mais on le voyait moins souvent Garel. Oui, c'était une belle époque. Je regrette un peu. Calfon et Clémenti 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 les chemises blanches, les cheveux courts, il n'y avait pas que Barnet qui était comme ça, il y avait plusieurs. Il y avait Stan Gates, Dave Bruebuck, Bill Evans, tous ces gens-là. Et là, je trouve qu'il ressemble plus à Barnet qu'au Barnet de la bande dessinée. Vous multipliez les concerts, les enregistrements, vous magnifiez les chansons de Trenet, de Le Grand. Vous travaillez avec Philippe Garel, cinéaste, et Michel Ariche, un jeune ingénieur du son, loin des studios, loin d'un certain milieu. On travaillait ici. Ici, c'était un truc qui était bien, c'est qu'il avait une certaine liberté de pouvoir faire la musique, il pouvait enregistrer ce qu'il voulait avec Marie, avec moi, on était complètement libre, c'était un peu le début des home studio. Tu pouvais parler d'un morceau, tout de suite enregistrer, le faire, le truc il existait, tu avais une cassette, tu pouvais aller le faire écouter, il y avait un côté libre et magique, quoi, et ouais, c'était... Garel dit de vous, quand il attendait mes images, sur l'écran plus grand que nous, il ne jouait que pour vous, même si vous n'étiez pas là. Barnet n'est plus, il est dans vos rêves, voici sa musique au saxophone et sa mélancolie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pomme il dit parce que c'est le doigté du pipeau. Digital Horn, trop drôle et t'as vu là il avait dû être au dessus d'une lampe, maintenant il s'est cuivré tu vois, tous les sacs que Barnet touche tu vois ils reviennent en cuivre tu vois, trop drôle j'avais jamais remarqué. Ah beau masque, et justement beau masque il avait été enregistré ici, transféré en studio et après on a refait une compile de tous les morceaux parce qu'il y en avait plein de morceaux quoi et on avait refait beau masque aussi et on avait du mal avec Barnet de retrouver les accords un peu de la rythmique, il y avait quelques petits accords un peu compliqués, on s'était fait un peu chier et là il y a un espèce de bruit de fouet, le bruit de fouet on l'avait fabriqué avec le sampler, moi je fais avec ma bouche et Barnet il avait une ceinture et il claque très fort sur le lino avec la ceinture et après avec le sampler on les a calés exactement pour que ça soit synchro et on avait trouvé la super batterie. Je te vois dans le lit et je fais l'inventaire de ton anatomie, mon tueur de sommeil, escamoteur mon tueur de ciel, mon tueur de sommeil, adoré criminel mon tueur de sommeil, 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 Mon tueur de sommeil Mon tueur de sommeil Mon tueur de sommeil 1994 Votre producteur vient du Japon Vous retournez à New York, la patrie de votre enfance Le pays du couchant pour nous Je dois ma survie à deux femmes Si je suis là encore aujourd'hui en train de jouer du saxo C'est grâce d'une part à Marie Maud Qui m'a à coups de pied au cul remis la tête dans la bonne direction Et Martine Palmet qui est une organisatrice née Et qui sait comment me prendre et qui connait tous mes défauts Et qui arrive à nous voyer entre mes défauts pour trouver mes qualités Sans ces deux femmes, je serais mort Musicalement Et peut-être aussi le reste C'était la grande époque de la production japonaise Et ayant à ce moment-là beaucoup d'argent Les producteurs avaient quand même assez l'habitude que les artistes Fassent plus ou moins ce qu'ils voulaient Et bon, Barnet avait toujours son approche très libertaire des choses Et il n'était pas du tout du style à se laisser imposer quelque chose par un producteur En général, il avait un art tout à fait consommé d'arriver là où il voulait artistiquement Mais les producteurs japonais étaient quand même extrêmement précis dans leurs demandes au départ Donc pour la plupart des enregistrements, ils envoyaient une liste des titres qu'ils souhaitaient avoir enregistrés par Barnet Et en général, les enregistrements, au final, étaient tout à fait autre chose que ce qui avait été souhaité par les producteurs sur la liste de thèmes qu'ils avaient envoyés Est-ce qu'il se passe par les artistes de Thèmes qu'ils sont dans le studio de Rudy Van Galder ? Non ! Non ! Ok ! New York Romance se joue dans le studio de Rudy Van Galder Ingénieur du son des plus grandes sessions de l'histoire du jazz On est arrivé dans le studio pour commencer à enregistrer Et Barnet, à ce moment-là, s'est rendu compte qu'aucun des micros qu'il avait demandé à Rudy Van Galder n'était installé C'est-à-dire que Rudy Van Galder avait installé les micros dont il avait, lui, l'habitude pour enregistrer des saxophonistes Et là, il y a eu une scène qui était absolument épique Barnet disant, comme il le faisait en général très calmement dans ce genre de circonstances Nous ne commencerons pas l'enregistrement tant que je n'aurai pas les micros que j'ai demandés Et Rudy Van Galder répondant de la cabine Je n'enregistrerai pas avec d'autres micros que ceux dont j'ai l'habitude Et Barnet disant, si c'est comme ça, je rentre à Paris Et il est parti en claquant la porte du studio Pourtant, le disque est enregistré en une seule prise Vous êtes toujours en lutte, mais votre musique est si sereine Vous voyagez encore et transmettez votre art à de jeunes musiciens Le Japon vous accueille A présent, votre musique est une île Un territoire clos, mais ouvert vers le profond Le Japon vous accueille Barnet, il se sentait parfaitement à l'aise dans un environnement comme celui-là C'est-à-dire où il était quasiment adulé Il y avait un, je me rappelle, il y avait un japonais Je crois que c'est un photographe Qui parlait absolument pas français Il disait juste deux mots Il disait, Barnet, nouvelle vague Barnet, nouvelle vague Et il était absolument fou amoureux de Barnet Il le suivait partout, il prenait des petites photos Il nous a renvoyé des photos Elles étaient très réussies d'ailleurs C'est à ce point-ci de la soirée C'est à ce point-ci de la soirée Que je me dois de vous représenter L'an de Wilde, L'an de Wilde, au piano L'an de Wilde Barnet, c'était vraiment un esprit libre Un gars qui aimait bien se réinventer régulièrement Je pense que c'est quelqu'un qui a été une icône un petit peu malgré lui En loge, après les concerts, il y avait toutes sortes de gens qui venaient nous voir Et des gens qui interrogeaient Barnet Et qui en fait le confondaient avec son personnage de BD Et parce que la BD n'est pas du tout l'histoire de Barnet à proprement parler Tout ça faisait que Barnet a toujours été un petit peu à côté A la fois complètement dans son temps et à côté aussi Ce qui est une position pas très agréable Mais je dirais que c'est vraiment un musicien très singulier Tant par sa vie que par ses différentes expériences musicales Invité par la maison Hermès Vous donnez un de vos derniers concerts à l'ambassade de France du Japon Vous jouez Talisman Un air traditionnel japonais que vous transcendez Derrière ce smoking d'un soir Il y a votre vie dans votre souffle Il y a votre vie dans votre souffle Il y a votre vie dans votre souffle Sous-titrage FR ? ... 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